Le Haut-Karabakh Depuis un mois, le Haut-Karabakh est plongé dans l'enfer de la guerre. Au petit matin du 27 septembre, les habitants de Stepanakert ont été tirés de leur sommeil par un bruit tonitruant, inhabituel. L'Azerbaïdjan venait d'attaquer la capitale du Haut-Karabakh à coups de missiles. Après deux jours d'hésitation, une partie de notre équipe se met en route. Derevan en Arménie à Stepanakert dans l'Artsar, le non-arménien du Haut-Karabakh. A part Stepanakert, d'autres villes sont l'objet de tirs d'obus. Martouni, Martakert, Hadrut, Askeran ont été ciblés. Malgré le danger, la capitale est mobilisée. Tous ceux qui ne sont pas au front apportent leur aide. Dans une des cantines de la ville, les femmes de Stepanakert se sont atelées à la tâche, préparant salade, soupe et sandwich pour tout le monde, et gratuitement. Le réfectoire est devenu le lieu où journalistes et militaires discutent de la situation. A Hadrut, la situation est tendue. La ville est presque déserte depuis les premières frappes qui ont touché la ville. Plusieurs maisons ont été endommagées, et de la ville, les combats à la ligne de front se font entendre. Quelques jours plus tôt, un tir de grade a touché une des maisons et a tué une habitante, morte sur le coup. Dans l'hôpital de la ville, les soldats blessés arrivent par camion. Le centre médical est bondé, et les médecins n'ont pas une seconde pour respirer. Les attaques azerbaïdjanaises ciblent donc civils et militaires, sans distinction. Et les officiels d'Arménie et du Haut-Karabakh parlent de nettoyage ethnique, de crimes contre l'humanité, et de génocide. Pourtant, la communauté internationale ne fait qu'observer ce qui se passe, sans broncher. Le 1er octobre, notre équipe s'est rendue à Martouni, dans la maison des premières victimes de la guerre, une grand-mère et son petit-fils. Sur place, un tir de grade se fait entendre dans le ciel et s'abat sur la ville. Par chance, nous l'avons échappé belle. Plus tard, nous avons appris que ce n'était pas le cas pour nos collègues du journal français Le Monde. Alan Cavall et Raphaël Yagob Zadet ont lourdement été blessés par les lances-roquettes multiples. Leur chauffeur, un jeune garçon d'à peine 20 ans, est mort, des fragments d'obus enfoncés dans la chair. Seconde tentative à Martouni le lendemain. Sous les coups de feu, de bombes, les femmes de la petite ville préparent 100 à 150 pains par jour pour nourrir les soldats du front. Pour les habitants, il n'y a pas d'alternative, il faut protéger leur terre. A Stepanakert, les bombardements se font de plus en plus réguliers, de plus en plus intenses, de plus en plus meurtrières. Nous avons passé deux jours dans l'entrepôt d'une école pour éviter d'être à la merci des bombardements. Impossible de mettre un pied dehors et encore moins de filles. La machine des offensives contre les civils était donc lancée et ne s'est pas arrêtée depuis. En l'espace de 30 jours, des infrastructures civiles comprenant des écoles, des maisons, des écoles maternelles ont été détruites. Plus de 40 civils sont morts et 116 personnes ont été blessées. Les armes utilisées par l'Azerbaïdjan sont pour la plupart bannies par les conventions du droit international. Les grades et smerch encastrés dans les bâtiments ou le bitume des villes et des villages sont des lances-roquettes multiples qui ciblent une large zone, tuant ou blessant tout ce qui bouge. En un mois, Stepanakert a perdu de sa splendeur. Les gens ne rient plus, les rues sont désertes, ceux qui sont restés et que nous avons rencontrés sont terrés dans les caves, les traits tirés, leurs regards inquiets. Depuis un mois, ils ont à peine vu la lumière du jour. Au total, 7800 résidences, 720 véhicules, 1310 infrastructures publiques ont été endommagées ou anéanties. Plus de 1000 soldats arméniens âgés de 18 ans et plus sont morts au combat. Plus de 40 civils sont décédés et une centaine ont été blessés. En 4 semaines, environ 60% de la population de l'Azerbaïdjan, soit 90 000, ont fui leur maison. Malgré tout cela, la communauté internationale se contente de condamner fermement cette catastrophe humanitaire, sans rien faire. La guerre n'est donc pas terminée et il se peut même qu'elle ne fasse que commencer. Chaque jour, nous, journalistes et caméramens, sommes sur le terrain pour informer du désastre humanitaire se déroulant sous nos yeux. Et malheureusement, il nous est impossible de savoir quand nous nous rendrons dans l'Artsar pour annoncer la fin de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !